... Bienvenue chez Monsieur le Professeur. Rappelons que le cinéma est un art philosophique par excellence, tout aussi noble que les livres et capable de transmettre des concepts pour réussir des examens ou apprendre à réfléchir autrement. On le démontre dans cette série de vidéos qui expliquent les cours de philosophie à travers un film. Regarde bien la vidéo précédente pour la première partie de l'analyse philosophique de Batman. Dans le film de 2008, The Dark Knight, Batman, incarné cette fois-ci par Christian Bale, affronte le Joker, incarné par le brillant Heath Ledger. Intéressons-nous à ce personnage mythique du Joker. Que veut-il dans le film ? Pourquoi incarne-t-il une version redoutable du mal ? Dans tout le film, le Joker a une longueur d'avance sur Batman. Notre héros n'arrive pas à déjouer les plans de ce grand méchant. Pourquoi ? Notre chaîne éducative propose des vidéos très riches dans ces matières, français, philosophie, histoire et géographie, ainsi que des cours particuliers en ligne, subventionnés, avec de vrais professeurs, diplômés, compétents et passionnés par leur métier. Leurs ambitions, exigences et excellences. Regardons le Joker. Il semble torturer gratuitement des innocents et revendique sa propre folie. Donc, vous pensez saying que Batman a Killeré a plus bien ? Eh, euh. Eh, eh. Eh, à mes Jos s' representation. $ percent, non. $ dum, à sweep de gueandro. Vous voyez, c'est combien gros de fanני schépham ako ui ! Tu veux l' dealers later dans le mot même, Batman doit prendre leurs vaccines et jugaOU·le lui est touché et s'往it de soi. Le Joker est donc différent parce qu'il fait le mal de façon incompréhensible. Il agit de façon apparemment irrationnelle. C'est Alfred qui souligne le premier cet aspect fondamental du Joker, alors que Bruce Wayne ne le comprend d'abord pas. Le Joker apparaît comme un pur agent du mal. Il veut le mal pour le mal lui-même, sans autre motivation. Il veut voir les gens se détruire entre eux, pour le simple plaisir. Ainsi, ils se fichent de l'argent. Ils préfèrent que tout brûle. On retrouve dans cette scène son slogan, en quelque sorte. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent. C'est le message envoyé. Le chaos. Tout doit brûler. Par conséquent, avec le Joker, le mal prend la forme du chaos, de l'anarchie, de l'absence d'ordre, de l'absence de principes structurant moralement une société. Qu'est-ce alors que la justice ? Dans ce cas, la justice n'est plus simplement un principe inter-individuel, lorsqu'il s'agit de punir ceux qui font le mal et réparer les torts commis. C'est plus globalement un principe d'organisation et d'ordre, qui permet d'assurer l'équilibre, la stabilité et donc la paix de tout groupement humain. Batman incarne la justice, c'est-à-dire l'ordre et la paix, quand le Joker se bat pour l'injustice, c'est-à-dire le désordre et la guerre. Mais comment définir alors l'ordre juste qui doit prévaloir dans une société ? On en trouve une très ancienne définition au livre IV de la République de Platon. Pour Platon, la justice est un principe de répartition équilibrée qui assigne à chaque personne ce à quoi elle a droit en fonction de sa place dans la société. La justice consiste à s'occuper de ses tâches propres, comme le dit Platon, et donc à recevoir ce qui nous revient en propre. Défendre la justice, c'est alors faire en sorte que personne ne possède ce qui appartient aux autres, ni ne soit privé de ce qui lui appartient en propre. Une société juste serait alors une société où ce principe cardinal serait respecté, à chacun son dû. Le Joker, à l'inverse, veut l'anarchie. Il veut tout détruire et renverser l'ordre établi. Plus personne ne doit plus rien à personne. Tout le monde peut vouloir s'arroger ce qui appartient à autrui. Ce serait alors l'injustice érigée en principe social. Mais si le principe politique et économique de la justice susceptible d'assurer la paix est bien, à chacun son dû. Comment décider qui doit quoi à qui ? Comment répartir ce qui doit être donné ? Ces questions constituent en quelque sorte l'angle mort du film The Dark Knight, puisque le film n'y répond pas. Pour nous aider et y voir plus clair, allons maintenant voir du côté de la suite The Dark Knight Rises. Le troisième et dernier film de la trilogie Batman de Christopher Nolan nous est utile pour penser encore plus précisément la nature de ce principe de justice qui doit organiser la répartition des biens au sein d'une société en vue de l'équilibre et donc de la paix. Certes, contre le Joker et avec Platon, on sera à première vue d'accord pour dire que « à chacun son dû ». Voilà le principe susceptible d'assurer la cohérence et la solidité de la société. Mais ce principe reste malgré tout vague. « À chacun selon son dû », cela veut dire « à chacun selon son travail, son mérite, ses études » ou bien « à chacun selon ses besoins réels et précis ». Avec ces questions, nous tombons sur le problème de la justice sociale et économique. Comment distribuer les biens matériels et les fonctions lucratives au sein d'une société pour que chacun ait son juste dû ? Cela fait naturellement écho aux inégalités sociales qui semblent injustes. Certains possèdent beaucoup plus que d'autres, alors que les besoins élémentaires de tous ne sont pas forcément assurés. C'est ce que reproche Selina Kyle, alias Catwoman, au début du film à Bruce Wayne. Elle justifie son appétence pour le vol par la répartition inégale des richesses et l'arrogance des plus fortunés. Et elle en profite pour annoncer la révolution qui vient à Bruce Wayne. Sous-titrage Société Radio-Canada Selon elle, la société ne peut être absolument pacifique si des injustices sociales et économiques existent. Mais ce film va beaucoup plus loin en introduisant le nouveau vilain, Bane. Bane est le grand méchant terroriste qui vient de nouveau apporter du chaos à Gotham City. Mais ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il apparaît d'abord. Sa première grande scène à Gotham est, lorsqu'avec ses acolytes, il dévalise la bourse en s'attaquant directement au marché financier. Quelles sont ses revendications ? Voler les voleurs que seraient les experts de la bourse et autres financiers. Bane se présente donc en quelque sorte comme un Robin des Bois bodybuildé et quand même un peu énervé. Il dit qu'il veut voler à ceux qui seraient trop riches. Contrairement au Joker, Bane se présente moins comme un agent du pur chaos que comme une sorte de révolutionnaire ultra-violent. Il ne veut pas l'absence d'ordre ou l'anarchie. Il veut simplement un ordre différent. Il prétend vouloir inverser l'ordre social. Avec Bane, ce n'est plus à chacun selon son travail ou son mérite, mais une conception plus radicale de l'égalité. À chacun une part à peu près similaire pour assurer la justice. C'est pour cela qu'il se revendique comme un mal nécessaire, certes violent, mais nécessaire pour rétablir l'équilibre et la vraie justice à Gotham. Il appelle donc l'avènement d'une nouvelle justice, libérée des anciennes hiérarchies, une justice plus absolue, où chacun pourrait être le maître absolu de lui-même. Gotham! Take control! Take control of your city! Now we come here not as conquerors, but as liberators, to return control of this city to the people. And at the first sign of interference from the outside world, are from those people attempting to flee. This anonymous Gothamite, this unsung hero, will trigger the bomb. And now martial law is in effect. Return to your homes, hold your families close, and wait. Tomorrow you claim what is rightfully yours. Mais le problème est que Bane dévoile peu à peu son véritable visage. Il ne veut pas simplement redistribuer les richesses, il veut aussi permettre aux criminels d'agir impunément. Behind you stands a symbol of oppression. Do as you please. But start by storming Blackgate and freeing the oppressed! Step forward, those who would serve. For an army will be raised. On le voit, c'est une forme violente, aveugle et arbitraire de révolte. Il s'agit en fait d'une forme de vengeance, et non pas de la véritable justice. Il instaure même une justice renversée, un tribunal criminel où ce sont les criminels qui jugent de manière expéditive ceux qui sont dangereux ou inutiles. Where is Bane? It's been no mistake, Mr. Stryver. You are Philip Stryver, executive vice-president of Dagon Industries? No lawyer, no witnesses. What sort of due process is this? Your guilt has been determined. This is merely a sentencing hearing. Now what will it be? Death or exile? Brain, if you think we're going out onto that ice willingly, you have another thing coming. Death, death. Looks that way. Very well. Death! La justice comme institution est donc dévoyée. Elle a perdu son sens. Certes, le combat pour davantage de justice sociale semble bel et bien juste. Mais avec Bane, cet idéal sert uniquement de prétexte à la violence et à la destruction. À la fin du film, cette justice renversée apparaît comme ce qu'elle est véritablement, une vengeance stérile et purement malfaisante. En conclusion, rappelons, la distinction entre justice et vengeance. La distinction entre la justice positive et notre sens naturel et moral de la justice. L'assimilation de la justice à un principe d'ordre et d'équilibre. Et le vaste problème du critère précis de la meilleure justice sociale. Merci Batman ! Si tu aimes, tu peux liker, commenter et t'abonner pour me soutenir. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada